Ce que nous souhaiterions développer, c'est la mémoire en tant que voyage mental dans le temps. On peut bien sûr aller dans le passé, c'est comme ça qu'on se représente généralement la mémoire, mais la mémoire nous oriente aussi vers le futur. C'est un puissant vecteur vers le futur. Alors, je suis vraiment très très heureux que vous ayez accepté cette rencontre. Vous êtes une écrivaine de la mémoire. Votre premier recueil s'appelait « Naissance de l'oubli ». C'est fantastique. Donc, je trouve que vous êtes l'écrivaine qui représente cette conception de la mémoire orientée vers le futur. Alors, je vais vous poser des questions en m'attachant à deux de vos livres, « Ceux qui partent » pour commencer, et puis ensuite, « La patience des traces », deux romans récents que vous avez écrits. De votre point de vue, est-ce que cette littérature, elle renseigne les scientifiques ? Est-ce que vous pensez que dans votre écriture, vous avez fait des découvertes dans le domaine de la mémoire ? Moi, je fais des découvertes en écrivant. Et ce que je peux dire de cette expérience de l'écriture, c'est que plus j'avance dans le travail, plus je me rends compte à quel point ce que j'écris précède ce que je vis. J'écris des choses et je me rends compte des années après que des choses adviennent. Et je me dis, mais, ah mais oui, il y avait ça dans tel texte. Ou par exemple, quelquefois aussi, c'est très étrange, des rencontres, des situations qui se présentent et qui sont des choses que j'ai écrites en toute « ignorance », entre guillemets, il y a des années. Donc ça, voilà, je peux faire état de cette expérience-là. Alors, je vais vous parler de ce livre, « Ceux qui partent ». La situation, c'est Ellis Island, cette petite île qui se trouve à l'entrée du port de New York. Et on est en 1910, c'est une période où il y a beaucoup de gros bateaux qui arrivent, qui viennent de toute l'Europe et qui déversent comme ça, beaucoup, beaucoup d'émigrants qui arrivent avec leur langue, avec leurs habits traditionnels, avec une vie derrière eux qui est souvent très difficile, avec des famines, avec toutes sortes de situations sociales. Le voyage a été long et elles attendent. Elles passent à peu près 36 heures sur cette île et le roman, ce sont ces 36 heures. Et le livre, c'est un livre choral. On suit ces différents personnages qui vont se rencontrer. Et le personnage un peu pivot, c'est un photographe qui n'est pas un photographe professionnel. Ce n'est pas celui qui prend les photos d'identité, mais c'est quelqu'un qui capte ces personnes qui arrivent. Et il y a cette notion d'objectif qui me plaît beaucoup parce que l'objectif photographique, c'est objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas la compassion, ce n'est pas l'empathie. Ce photographe, il essaie de capter l'identité de ces personnes qui arrivent. Je veux bien que vous lisiez ce petit passage qui résume tout le début du livre. L'instant de cette photographie est suspendu. Dans quelques minutes, ils vont rejoindre la foule des émigrants. Mais là, là, en cet instant précis, ils sont encore ceux qu'ils étaient avant. Et c'est cela qu'essaie de capter le jeune photographe. Toute leur vie, forte des habitudes et des certitudes menues qui font croire au mot toujours, les habitent encore. J'ai écrit ce texte, en fait, j'ai fait ce voyage à New York juste après la mort de ma mère. Et nous venions de ranger avec mes frères et sœurs justement les photographies, les photos de famille, etc. Tout ce qu'on fait au décès des parents. Et j'étais encore très imprégnée par les photos de mes grands-parents maternels qui étaient des émigrants italiens. D'où, évidemment, le couple père-fille des émigrants italiens. Mon grand-père était mineur dans le nord de la France. Il a fait partie de cette émigration italienne de la fin du 19e siècle, début 20e. Et quand j'ai eu envie d'aller à New York, voilà, après cette mort, et je suis allée à Elie Seiland et je me suis retrouvée devant des photographies qui m'ont vraiment arrêtée parce que je retrouvais les mêmes visages avec ce regard qui était tellement fort. Et j'ai su dans le voyage du retour que j'allais écrire « Ceux qui partent ». C'est venu là, à Elie Seiland. Si vous me permettez, je vais lire à mon tour un petit passage. « Le jeune photographe se dit que dans l'histoire de chacun, il y a ces failles dont aucun livre d'histoire ne parlera jamais. Oh, pas les failles de la grande histoire, non, mais celles qui fissurent implacablement la vie de ceux qui partent et celles peu spectaculaires de ceux qui restent. » Alors, ces failles, c'est l'objet ultime du travail de l'écrivain, de l'écrivaine, derrière le grand récit, qui est très documenté dans votre livre. Il y a ces failles que vous essayez de mettre sur le papier. Oui, c'est toujours ces endroits de fragilité humaine qui sont tellement fertiles. Moi, j'essaie de plonger là-dedans pour, je ne sais pas, trouver quelque chose qui alimente le lien au monde, ce qui fait notre lien vivant au monde. Donc oui, je vais visiter des failles. Je fais un peu de spéléo quand je travaille. Alors, il y a une originalité dans la situation. C'est que ces migrants, on les voit par tout petits groupes, mais on sait qu'ils sont très nombreux. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toutes ces histoires individuelles, qui ont le point commun d'être des personnes qui ont quitté leur passé, qui découvrent, qui vont construire quelque chose de nouveau, ce nouveau, il est collectif. Et dans notre jargon scientifique, on dirait qu'il est bottom-up. C'est-à-dire que c'est la mémoire des individus, certes, qui va se construire, qui va continuer à se construire, qui va construire des familles, mais qui va construire aussi l'Amérique. Et c'est une situation très originale qui donne beaucoup de force, je trouve, au roman. Parce que derrière ces individus isolés, avec chacun leur histoire, on a la grande histoire qui les pousse. Oui, et c'est un moment aussi de l'histoire de l'Amérique, où l'Amérique commence à avoir peur de cette grande vague d'émigration. Et en 1910, on commence déjà, on ne parle pas de quotas, mais on commence à vouloir réduire. Donc, on filtre, on fait très attention à qui entre en Amérique. et ça crée quelque chose aussi dans cette poussée dont vous parlez qui peut créer l'histoire collective. Et je trouve que nous vivons actuellement aussi des choses de cet ordre-là, avec toujours les mêmes peurs qui se réveillent tout le temps. Alors, nous avons lu l'un et l'autre deux extraits du début du livre. Et je voudrais bien que vous lisiez cet extrait de la fin du livre qui est justement sur ce thème que vous venez d'aborder. Les émigrants ne cherchent pas à conquérir des territoires. Ils cherchent à conquérir le plus profond d'eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'autre façon de continuer à vivre lorsqu'on quitte tout. Ils dérangeront le monde où ils posent le pied par cette quête même. Oui, ils dérangeront le monde comme le font les poètes quand leur vie même devient poème. Ils dérangeront le monde parce qu'ils rappelleront à chacune et à chacun par leur arrachement consenti et leur quête que chaque vie est un poème après tout et qu'il faut connaître le manque pour que le poème sonne juste. Ce sera leur épreuve de toute une vie car lorsqu'on dérange le monde il est difficile d'y trouver une place mais leur vaillance est grande. Merci. Vous voulez commenter ? Non. Non. Alors, je vous propose de passer au deuxième livre. Donc, La patience des traces. C'est un homme qui s'appelle Simon qui doit avoir une soixantaine d'années qui vit dans une ville côtière de l'Atlantique. Ça pourrait être La Rochelle mais ça peut être ailleurs. La mer n'est pas loin. Et il est psychiatre et psychanalyste. Et il s'est installé dans son travail depuis longtemps. Il a une vie qui est assez rodée et puis manifestement il veut partir alors que c'est quelqu'un qui voyage très peu. et le début du livre c'est qu'il casse un bol. Vous voyez, vraiment la chose banale. Mais c'est un bol tous les matins il utilisait le même bol. Et à partir de là rien ne va s'arrêter et il va partir. Alors, il ne sait pas trop partir mais il demande à un ami qui lui conseille les îles Yae-Yama au sud du Japon ce qu'on appelle parfois les Antilles du Japon. Et ce livre c'est cette personne vous voyez qui quitte tout et on voit bien que ce futur va lui permettre de changer aussi son passé. Et je trouve que cette idée est très intéressante parce que la mémoire on a tendance à penser qu'elle est figée que le passé il est là et que le futur on ne sait pas. En fait, non. Effectivement le futur il faut le construire mais notre futur et c'est le cas de votre personnage central il va également réécrire son passé. Je veux bien que vous commentiez ce point parce que je le trouve aussi là très original. Oui, j'aime bien ce que vous dites là, je le sens bien parce qu'effectivement le fait de partir donc cette projection de lui-même dans un autre lieu une autre culture un ailleurs autrement dit lui permet de revisiter en particulier une zone de son passé qu'il a laissée dans l'opacité bien longtemps où il s'était constitué lui un petit peu en tant que victime ça on peut le dire et où il va voir qu'en fait il a été aussi un sujet actif là-dedans. Donc moi j'aime bien aussi ces retournements c'est-à-dire vous parler du voyage que permet la mémoire et l'inconscient c'est la mémoire du futur. Alors le personnage on a compris qu'il quitte son travail qui est un travail particulier puisqu'il est psychanalyste donc il écoute les autres donc il quitte cela et en plus il atterrit en quelque sorte dans une culture qui est totalement différente c'est-à-dire son rapport à la mémoire collective est complètement différent donc c'est le Japon c'est un Japon assez traditionnel avec des tissus des porcelaines ce sont des repères complètement différents qui lui permettent aussi certainement de quitter sa carapace antérieure. Oui c'est un homme d'habitude qui vit avec ses habitudes depuis très longtemps et on va dire que ses seuls échappés c'est quand il va nager c'est un nageur donc voilà il va sur l'île et il nage et là en fait il se jette à l'eau pour aller bien plus loin et donc il entre dans une sorte de maison d'hôte très particulière qui est tenue par un couple de gens âgés et il va se retrouver au milieu d'eux et c'est avec aussi cette présence bienveillante de ce couple bienveillante mais qui le laisse aussi à son inconnu et à ses découvertes qu'il va avancer. j'avais une dernière question qui est une question sur l'écriture sur votre écriture je m'appuie sur une citation de Julien Gracq qui est amusante allons-y une des ressources secrètes de la littérature c'est de pouvoir fournir des comprimés de lenteur alors est-ce que vous êtes apothicaire alchimiste ? eh bien moi j'aime la lenteur j'aime la lenteur je vis une partie de ma vie hors de France sur une île où on sait ce que c'est que la lenteur et ça m'amuse parce que là je suis à Paris depuis deux jours et je vois toute cette accélération des pas etc et j'aime beaucoup retrouver la lenteur et je pense que lire c'est accepter d'entrer dans ce que la lenteur nous propose parce que quand on ralentit la pensée peut se poser dans l'accélération dans laquelle on a tendance à vivre et qui crée une agitation comme ça la pensée ne peut pas trouver sa place donc on fait mais on n'a pas trop le temps de s'arrêter et de penser moi j'aime beaucoup contempler et j'aime la lenteur et j'aime beaucoup Julien Gracq voilà merci beaucoup Jeanne Benhamer c'était un privilège merci à vous oh 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 – Sous-titrage FR 2021